Ce lundi matin, Wang Yi, le directeur du bureau de la Commission centrale des affaires étrangères, a rencontré l'ancien secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon. M. Wang a déclaré que la Chine et la Corée du Sud devraient travailler ensemble pour surmonter les défis temporaires, afin que les deux parties puissent retrouver la vitalité de la coopération bilatérale. M. Wang a également rencontré le vice-premier ministre et ministre laotien des affaires étrangères, Salom Tse Komacit. Il a estimé que les deux pays devraient faire avancer les négociations commerciales dans le cadre de l'Océane. M. Komacit a fait écho au point de vue de M. Wang en déclarant que l'initiative de développement mondial proposée par le président chinois Xi Jinping profitait aux pays en développement et que le Laos travaillerait à la construction d'un partenariat stratégique global solide, durable et stable avec la Chine. M. Wang a par ailleurs rencontré le ministre gabonais des affaires étrangères, Régis Imongo, le niveau élevé de confiance politique et la force des relations entre la Chine et le Gabon. Selon M. Wang, l'initiative de développement mondial offre des opportunités de développement aux pays en développement, en particulier aux pays africains. M. Imongo a indiqué que le Gabon se réjouissait d'approfondir sa coopération avec la Chine dans divers domaines et de soutenir le principe d'une seule Chine. Merci. Sous-titrage ST' 501